Hey! Salut ma gang de mon gars, la batterie! C'est Jay Bloody des Productions Bloody qui vous présente encore une fois une petite shot des petites joies du quotidien! Hey! Hey! Aujourd'hui, j'aimerais ça vous présenter ma nouvelle petite joie du quotidien. Je suis de retour à l'école! Présentement, je suis dans mon local de classe et ça ressemble un petit peu à ça. C'est pas différent d'une classe normale. Des bureaux partout, des chaises. Et puis, il y a même d'autres étudiants. Mais là, c'est la pause, ça fait qu'il n'y a pas grand monde. Vous aussi, vous êtes étudiant? Cool! J'ai des trucs pour agrémenter votre vie d'étudiant. Ça va comme suit. Le meilleur truc que je pourrais vous donner, c'est de faire des couplates à ton prof. Ah ah! Le couplat du jour, j'ai levé la chaise du professeur au plus haut. Donc, il n'y aura pas le choix de baisser sur le petit bidon pour la redescendre. Et, la partie le fun là-dedans, c'est que j'ai graissé la clip pour faire redescendre sa chaise. Il y a très peu de monde au courant. J'espère qu'on ne saoulera pas. Hein? Non, non. Non? Cool! Puis, c'est ça! On va voir ce que ça va donner! Ça va être le droit! Il y a des tas de personnes à moi, mais il y avait un jour à la nuit, il parlait avec lui là. Moi, je l'ai oublié, on va voir la porte! Parce que c'est ça, donc je l'ai oublié, on va voir la porte! Il va pas dire, 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 il va pas dire. C'est ça que ça donne! Moi, je l'ai oublié! Moment, témoignage d'étudiantes. Qu'est-ce qui est cool à l'école, c'est que j'aide le cul de voir affumer une cigarette parce que t'as pas le droit d'aller en dedans. Je sais pas si vous entendez, il y a bien du trafic sur le bord du chemin. En tout cas, c'est ça, mon école! Fait que ça, ici, c'est la partie où c'est que moi, je prends mon cours. Il y a de la porte de garage en sabernacle. Il fait frère! Moment de voir d'étudiantes. Pour compléter ma première semaine à l'école, j'ai dû faire un petit devoir où il fallait que j'aille interviewer des gens dans des milieux de travail dans lesquels je vais sûrement travailler après mon école. Et j'ai décidé de partager mon travail avec vous. C'est parti! Ce qui est cool aussi quand tu es à l'école, c'est les petits voyages d'apprentissage que t'as à faire dans des milieux où est-ce que tu vas avoir la chance de travailler plus tard. Donc là, je suis en chemin pour une petite visite chez Petitmoteur RPM à maçon. Et je suis ici avec un mécanicien, M. Bruno Blodier. Bonjour! Bonjour! Ça fait d'autres, M. Bruna Blodier et Jany Blodier. Oui, mais ce n'est pas grave. OK, donc je me demandais ici quel type d'atelier que ce serait. Quel type d'atelier que tu qualifierais ça? Quel type d'atelier? Oui, c'est-tu juste réparation? Est-ce que vous faites de la location? C'est réparation et vente. Réparation et vente? OK. Puis en tout et partout ici, il y a combien de mécaniciens qui travaillent ici? On est quatre mécaniciens, mais je n'ai deux bien proches semi-retraités. Deux semi-retraités? C'est comme affaire, oui. Puis ici, je comprends bien, il y a plus qu'un propriétaire. Ils sont deux propriétaires. Deux propriétaires. Puis je me demandais dans l'atelier ici, est-ce que vous accueillez des stagiaires ou des apprentis? Tu en accueilles une forte montagne, les stagiaires? On fait un petit bout, ça. Ça arrive. Ça arrive. Puis des apprentis aussi, ou plus ou moins? Oui, il y a des échanges culturels, tout ça, c'est des apprentis. Oui. On a déjà accueilli. Ça va être pour lui, sur cette question-là, hein? Non, oui. Pour toi, celle-là. C'est quoi les critères d'embauche pour travailler ici? Est-ce que ça prend quelqu'un qui a ses diplômes? Ou est-ce que tu vises plus sur quelqu'un qui a l'expérience? L'expérience. Quelqu'un qui connaît son affaire, puis... Oui, c'est l'expérience. Il faut qu'ils soient fous dans leur choix pour en arriver. Est-ce que tu préfères aussi du monde qui sont spécialisés dans quelque chose en particulier? Genre quelqu'un qui est spécialisé en chainsaw, quelqu'un qui est... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Quelqu'un qui touche à tout, dans le fond. Qui touche à tout, mais qui sait qu'est-ce qu'il fait? Aussi, t'as des mécaniciens ici, vous êtes quatre en tout, puis est-ce qu'il y en a, justement, qui se spécialisent dans une tâche en tant que telle ou c'est vraiment encore là? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Il n'y en a pas un qui est meilleur d'un tracteur, mettons. Non, c'est une option de notre place. On est sur notre place, là, on va travailler le deux temps, mais on va le faire pareil. OK. On a toute notre place, mais on est plus fort. C'est ça. En plus de temps que possible, on reste à nos classes, ça va plus vite. Oui. C'est très rentable de même. Question production. Oui. Est-ce que vous avez des outils spécifiques aux marques avec lesquelles vous travaillez, comme je sais que vous avez beaucoup d'oscavarnas ici, puis tout ça? Oui, certains outils spéciaux. Pour défaire des moteurs, puis tout ça? Oui, aussi. Qui viennent de la compagnie, t'as des... Ils ont tous chacun leur kit d'outils, que ce soit d'acheter, qu'ils auront une business. OK. Puis est-ce qu'il y en a des outils que vous prenez vous-autres-mêmes? Oui, tout le temps. Ça arrive, tout le temps. Tout le temps. Est-ce que ça peut arriver, mettons que ton boss t'envoie passer ça à un master en quelque part? On peut être touché puis m'appuyer à ça. Marc? Oui. Est-ce que Petitmoteur RPM dispose de programmes de formation, par exemple? Est-ce que t'enverrais tes mécaniciens aller spécialiser dans quelque chose, avoir un master dans quelque chose? Oui, quand on a l'opportunité. Quand vous avez l'opportunité. On t'enchaîne. C'est vrai. Ce qui est arrivé, c'est que ça vient pas d'ici. Fait que même souvent, c'est Québec. Pas aller au Québec, Montréal, Toronto. C'est pas évident, on aurait pas de dingue à Québec pour une semaine. Oui. Tout dépendant de tes bras aussi. Pis si jamais, mettons, vous aviez le budget, pis que c'était quelque chose que t'aimerais envoyer tes gars, ce serait dans quoi exactement que t'es enverrais? Ben, ce serait plus des cours de... Des cours d'électronique. Ouais. Plus des cours de perfectionnement. Des cours de perfectionnement. Surtout dans l'électronique, des choses qui sont plus compliquées. Ouais, pis y'a bien des choses qui changent aussi, pis que... Ouais. Vous n'envoyerais pas, là, pour enverter le décorporateur. Non. En cours de route. Ouais. Pis, euh... Petite... petite question à 100$? Ha ha! Ha! C'est quoi le salaire moyen offert aux mécaniciens, ici? Je sais pas, c'est un pièce d'heure qu'on est payés, nous autres. C'est un pièce d'heure? Ouais. Il dit oui. Mais en moyenne, c'est quoi? Mettons, pour quelqu'un qui commence, c'est... Je dirais... On va pas voir la 10$ à l'heure. Ça va faire une zone de pièce. Une zone de pièce. Pis en moyenne, environ? En moyenne, euh... Encore là, ça dépend de si c'est spécialisé. Comme nous autres, dans la petite mécanique, comme nous autres, c'est une mécanienne de pièce. En tant que mécanicien, ici, je suis à la PM, c'est quoi tes avantages? J'ai une job à l'année. J'ai une job à l'année, oui, c'est bon, parce qu'il y a des places qu'ils en ont pas à l'année. Euh... Moi, j'aime ce que c'est que je fais. L'inconvénient, c'est d'avoir deux bosses. Ok. Ha, 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 ha! Et moi, je... Ha, ha! Pis quand tu travailles dans un garage, toi-même, est-ce que t'as des avantages sociaux aussi? Ou si t'as une assurance personnelle, vas-tu te prendre? Non, c'est plus... C'est toi qu'on y voit plus avec les normes du travail. Ok. Ben, malgré que quand c'est... vu que c'est petit, il y avait un peu de temps moyenne moyenne. Ouais. Plus flexible. Ouais, c'est vrai. Plus t'achat flexible, plus flexible. Il tombe malade, on s'arrange. Donc, il ouvre pas des heures quand il est malade. Pis c'est quoi, ici, que tu trouves les pires grandes exigences de travail? Est-ce que c'est... Peut-être qu'encore là, quand t'es petit, si t'es pas là, il peut pas être remplacé. Non, c'est ça. Ouais. On parait une grosse boîte que... C'est vrai. Non, il y a plusieurs heures. Il y en a un qui est pas là, mais non, M. Roux. Ouais. On s'arrange. Cool. Pis justement, parlant de la CSFC et tout et tout, est-ce que vous êtes bien sur les principes de santé-sécurité au travail, vous autres, ça? Bien que moi. Juste lui? Moi. Pas pas mal. Avez-vous, mettons, une affaire puis nettoyer les yeux en cas d'accident? Ah oui, c'est pas le choix. Pas le choix. Moi aussi, il y aura cette affaire dans les yeux, mais pas le choix. Ha, ha, ha! Donc ici, on est dans la shop en arrière chez RPM. Comme mon frère me parlait, ici, c'est des choses qui sont installées pour la santé-sécurité au travail. Ça n'a rien d'exhaust à l'extérieur. Oui. Une d'exhaust quand on part des machines. On a des grosses machines d'autres, on les sort directement dehors. Il y a des bons tapis en rubber aussi à faire. Oui, ça, c'est un nom de la santé. Toujours, toujours pratique. Là, c'est le temps des souffleurs qui commencent, hein? Ça commence. Un début. Mais t'as encore bien des tracteurs à ce temps-ci de l'année, il va arriver. C'est ça. C'est ça qui arrive dans les fins de caillons, c'est ça que je trouve le plus dur. T'sais, t'as besoin de toutes les pièces de l'un, de toutes les pièces de l'autre. Tu prends autant de l'un de l'autre. Des choses d'été, des choses d'hiver. Ça, ça vient pas mal mixte. C'est ça qui est de l'autre. T'es bien équipé. C'est ça, une patente. Ouais. Bien moins de dégâts. Bien moins de dégâts. Moi, j'suis dans les grosses machines. J'suis tout le temps à terre. J'ai des cartons, tout le temps, je me mets à terre. J'me garde tout le temps des cartons. Donc, c'était tout. Merci beaucoup, Bruno. Bienvenue. Merci, Marc. Oui, bienvenue, oui. Et voilà, c'est déjà la fin de ce merveilleux épisode. Comme je vous disais, la dernière de la saison va être très prochainement. Ça veut pas dire qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Puis, ça veut pas dire non plus que si c'est la fin de la saison des petites joies du quotidien, que je ferai pas d'autres vidéos. Ça fait qu'allez donc vous inscrire sur mon channel. Comme ça, vous allez être sûrs de pas manquer les petites surprises. Ciao.